Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Arrêtez de saturer l'espace médiatique avec ses moindres faits et gestes. Déjà, on commence par là. Parce que c'est pas comme s'il se passait beaucoup de choses en ce moment dans le pays. Là, par exemple, on a eu cette semaine les Pandora Papers. Est-ce qu'on en a parlé sur cette chaîne ? Bien sûr que si. Bien sûr que non. Dans cette émission, évidemment. Je ne peux pas vous laisser dire que c'est bon. Je vous assure qu'honnêtement, il y aurait beaucoup à en dire sur cet énorme vol organisé. Non, non, non. Je vous écoute. Parce que ça fait des semaines qu'on parle d'Éric Zemmour. Donc je vais prendre cinq minutes pour vous parler des mobilisations et de la crise sociale, de la casse sociale qui est dans ce pays. Vous savez, ça fait plus d'un mois. Je n'en prendrai qu'une, mais il y en a beaucoup qui me viennent en tête sur les agents de sécurité, sur Bergam, etc. Mais je ne vais en prendre qu'une parce que ça fait plus d'un mois qu'il y a une grève illimitée en ce moment. Pas très loin d'ici pourtant. C'est à 60 kilomètres. C'est en grande couronne. Et elle concerne les conducteurs de bus. Les conducteurs de bus, ça fait un mois qu'ils sont en grève illimitée parce qu'ils dénoncent la mise en concurrence en ce moment qu'il y a, qui est mise en œuvre dans les transports publics. La mise en concurrence, c'est quoi ? Très concrètement, c'est des pertes de salaire pour eux parce qu'ils savent très bien que la mise en concurrence, elle ne va pas se faire, la rentabilité ne va pas se faire sur les bus ou sur le carburant qu'on va mettre dedans, mais elle va se faire sur les salaires. Et eux, très concrètement, pour eux, c'est des centaines d'euros en moins par mois. C'est en même temps 14 heures d'amplitude sur 6 jours sur 7. Et en tant qu'usagers, on peut très bien comprendre que c'est aussi notre sécurité qu'on met en jeu. Je prends juste ce temps-là parce que ça devrait être un temps qu'on devrait consacrer un peu plus long. Je vous remercie pour ça. Mais vraiment, je vous assure, il y a énormément de sujets. Maintenant, si vous considérez que le fait qu'un homme politique de premier plan, qui est donné au second tour par un sondage, compare le ministre de l'Éducation nationale de Dr Mengele, et on ne doit pas en parler... Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit qu'à un moment, il y a quand même des proportions qui sont inquiétantes. Quand on voit que sur le mois de septembre... Je terminerai juste là-dessus parce que c'est un fait. Sur le mois de septembre, vous avez 8 magazines hebdomadaires qui ont fait une une juste sur le mois de septembre, juste sur Éric Zemmour. Posez-vous des questions. Vraiment, posez-vous des questions. C'est ce que je viens de vous dire.